Bonjour, c'est Claire. Alors, je suis là, c'est mercredi après-midi et aujourd'hui, je veux venir vous parler des 5 éléments naturels qui sont autour de nous et la théorie des 5 éléments, la théorie même des 5 éléments qui remontent à l'époque chinoise et où les gens utilisaient cette nature et les 5 éléments pour mettre, pour créer un environnement. qui est vraiment plus harmonieux, plus en balance. Donc, que ce soit à la maison ou que ce soit dans nos business, on a besoin d'être sûr d'avoir les 5 éléments. Donc, les 5 éléments, je vais vous les donner. C'est le bois, c'est le feu, c'est le métal, c'est l'eau et le cinquième que j'ai déjà oublié, en anglais, c'est earth, la terre. Et donc, la terre. Donc, on a les 5 éléments qui nous donnent la possibilité de mettre dans notre environnement, que ce soit chez nous ou dans un business, que ce soit plus harmonieux. Donc, en fait, il y a 3 cycles. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Le premier cycle, quand vous pensez que c'est une maman avec son enfant, eh bien, c'est une relation où ils sont vraiment très relationnels, où ils sont ensemble et la mère est là pour son enfant et qui fait vraiment attention. Donc, en fait, quand on nourrit les 5 éléments, le bois nourrit le feu, comme ça, il brûle. Le feu nourrit la terre. En fait, le feu devient de la terre. La terre nourrit les métals. Donc, bien sûr, les métals, on les récupère en dessous de la terre. Le métal crée de l'eau. Quand on réduit la condensation des métals, ça devient de l'eau. Et l'eau nourrit le bois, bien sûr, pour qu'il puisse grandir. Donc, en fait, ça, c'est le premier cycle qui est le cycle de la nourrie. On nourrit les 5 éléments. Ensuite, le deuxième cycle s'appelle le contrôle. Donc, en fait, les 5 éléments se contrôlent aussi. Donc, si vous prenez le feu, par exemple, le feu va contrôler le métal. Donc, en fait, quand on brûle le métal, le feu brûle le métal. Le métal va contrôler le bois par le coupé, bien sûr. Donc, ça, ça va contrôler le bois. Le bois va contrôler la terre. Donc, le bois va contrôler la terre par quand les arbres poussent. En fait, ça détruit la terre pour qu'il puisse grandir. La terre contrôle l'eau. C'est pareil. La terre prend l'eau et donc empêche de prendre l'eau. Donc, ça contrôle l'eau qui est dans nos rivières. Et l'eau contrôle le feu, bien sûr. Si on met de l'eau sur le feu, eh bien, ça le contrôle. Donc, voilà. Donc, là, c'est mon deuxième cycle. Et le troisième cycle, c'est la réduction. Donc, en fait, il ne contrôle pas, mais il réduit. Donc, si vous pensez, par exemple, à un enfant qui est malade, il prend l'énergie de sa maman. Donc, il réduit toute son énergie. Donc, ça, c'est ce cycle-là. Et en fait, vous pensez le feu, par exemple. Eh bien, le feu réduit le bois. En brûlant beaucoup de bois, eh bien, ça le réduit. Le bois réduit l'eau. Bien sûr, quand il grandit, il prend de l'eau et ensuite il peut grandir. Donc, il réduit l'eau. L'eau réduit le métal. Donc, c'est pareil. Une fois que l'eau, la corrosion, une fois que l'eau va sur le métal, ça le réduit. Le métal réduit la terre par tout ce qu'on fait quand on fait la mine, quand on fait, quand on réduit tout ce qui est métaux, quand on les enlève de la terre, ça la réduit. Et la terre qui réduit le feu. Bien, c'est pareil. Si vous mettez la terre sur un feu, vous allez voir que ça va réduire la densité du feu. Donc, les cinq éléments sont vraiment importants, que ce soit, comme je le disais, soit chez vous, soit dans un environnement, de comprendre comment les cinq éléments travaillent ou contre, sont en harmonie ou sont contre eux. Donc, si vous avez beaucoup trop dans votre environnement de bois, par exemple, si vous avez les chaises en bois, les tables en bois, si vous avez des mubles en bois, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de bois. Et donc, dans ces cas-là, avoir trop de bois, ça va être vraiment dépressant, les gens vont être stressés et il ne va pas y avoir de créativité du tout. Donc, il faut absolument avoir les cinq éléments pour que les gens puissent se sentir en bonne harmonie de travailler dans votre compagnie. Voilà, c'est un petit coup sur les cinq éléments. J'espère que je vous ai un petit peu donné des petits tips comme ça sur les cinq éléments. C'est très important et c'est intéressant de vraiment comprendre que par rapport aux personnes aussi, dans les personnalités, on a aussi les cinq éléments. Donc, si on peut comprendre nos personnalités par rapport à comment on est réagi, si on a beaucoup de feu, ça veut dire qu'on est très enthousiastique, on n'arrête pas, on est tout le temps en train de faire beaucoup de choses, peut-être d'aller prendre un bain, ça va calmer un petit peu les choses et ça va permettre de réajuster un petit peu la balance qu'il y a entre les deux. Donc, voilà, les cinq éléments. Si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez me parler, je suis à busyqueenbee.com.com et on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'ai hâte de vous parler très bientôt. Bon après-midi, au revoir.